de 18 ans ils peuvent prendre la france en otage la france en otage et on a fait vraiment artistique de plumes écrire ou dessiner ou faire des pièces de théâtre ou de cinéma c'est des oeuvres artistiques on le répond par l'oeuvre artistique on ne répond pas par le couteau ni par le pistolet au moins vous êtes au 21e siècle la violence doit s'arrêter la violence comme quoi même si vous êtes musulmans je vais vous dire à l'époque de l'islam les gens ils insultaient mahomet il ne disait rien il jetait des poubelles sur sa tête quand il marchait il ne disait rien on avait dit énormément de mauvaises choses au moment qu'il était vivant il ne disait rien alors maintenant pour quelques dessins pour quelques caricatures combien de personnes ont été massacrés depuis des années jusqu'à maintenant et il faut pas avoir peur parce que de temps en temps les gens sont terrorisés moi je suis d'accord avec l'idée quand on disait la totalité des journaux mondiales même je ne sais pas seulement la france devait publier ses caricatures surtout qu'actuellement comme je vous avais déjà informé il est déjà plusieurs années quand l'histoire de daesh taliban surtout de daesh quand ça commençait je vous ai dit la guerre entre arabe et israël c'est terminé avant ni travaillant discret maintenant officiellement le monde arabe a serré la main d'israël et vous voyez que même l'histoire de palestine c'est terminé alors quand même ils serrent la main et ils deviennent amis 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 puisque vous savez le moment que la guerre chiite sonnit a commencé qui était très fort en plus qui va rester encore éternellement c'est à dire le conflit entre chiite et sonnit va durer au moins 50 ans au moins 50 ans ça va durer ça va durer heureusement de l'autre côté la paix entre israël et les arabes ça c'est un point positif c'est positif puisqu'il y avait des conflits partout soit disant qu'on défendait les palestiniens chaque pays musulmans avait son petit jouet poupé parti palestinien vous savez qu'il y avait environ 115 il y en a même toujours parti palestinien et 115 des petites associations d'un ou deux trois à 50 personnes après les autres ils payaient les autres ils payaient les affaires à fait à ça que son fils maintenant c'est bachar al-assad arabes saoudiques qatar et abu zabi koweït l'egypte et jordanie tous les pays l'uron même pakistan à tous les pays arabes musulmans il avait son bébé palestinien un petit mouvement palestinien voilà tu faisais n'importe quoi mais tout ça c'est fini le nouveau monde s'est commencé le nouveau monde c'est un autre chose alors les individus vous en plus vous savez moi je ne crois pas moi moi je ne crois pas que l'acte qu'il a fait ce garçon et neuf personnes étaient arrêtées ce garçon il a fait ça ce garçon il a fait ça et neuf personnes arrêtées vous savez tout ça c'est de marcher c'est commandé ce commandé mais par intermédiaire de plusieurs mains vous pouvez pas arriver à la main officielle mais il ya quelqu'un qui a dit officiellement non il y a le chef d'un pays officiellement plusieurs fois il a annoncé que nous finançons tous les mouvements individus qui vont travailler contre l'israël alors maintenant il peut pas aller toucher l'israël qu'est ce qu'ils font il proprement les juifs et n'oubliez pas une chose je veux vous dire si vous n'êtes pas quand vous devez savoir qu'il y a déjà quelques jours les juifs ils sont entrés dans l'année 5000 781 depuis la semaine dernière 21 septembre alors depuis presque 6000 ans c'est la date de naissance de adam 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 5 1783 depuis la naissance de adam jusqu'à aujourd'hui plusieurs pouvoirs politiques et individuels ils sont tendus de tentes de éliminer de tuer de massacrer le juif il y avait beaucoup de victimes des juifs dès le premier jour les enfants de adam un est un peu bronzé l'autre était blanc qu'il en il tout l'autre après ça continue ça continue la guerre entre ismaël et isaac toujours on voulait profiter de qu'on faire des conflits et après c'est continuer mahomet lui-même le prophète de l'islam dans plusieurs guerres qu'il a fait c'était contre les juifs et il a massacré plusieurs juifs dans son conflit casse va rey bar c'est un village juif il a massacré plusieurs personnes ban et au raisin un demi deux journées il est égorgé sept cents juifs c'est continué jusqu'à hitler le grand assassin ça continue jusqu'à madine jade jusque palestinien qui dit qu'ils faisaient n'importe quoi tout ça mais imaginez vous depuis presque 6000 ans toutes les tentatives contre les juifs a échoué et un des points de jalousie contre ce peuple c'est quoi ce qu'ils ont tous les pouvoirs à bien sûr qu'ils ont tous les pouvoirs oui alors vous qu'est-ce que vous faites ils ont tous les pouvoirs bien sûr ils ont mis à genoux le monde arabe le monde arabe musulman arabe musulman la paix la paix c'est bien alors qui a réussi après 6000 ans de la haine de la jalousie contre ce peuple là à qui ils ont ils étaient toujours gagnants ils ont gagné pour ça il faut être imbécile 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 de penser comme ali khamenei et comme une grande partie des gauches communistes ou des arabes ignorants de l'histoire ignorants qu'est ce que ça veut dire humaniste qui prend acte de certains versets de coran ou de certaines attitudes de mahomet pour ramener cette guerre là jusqu'au jour de vie ça ne sert à rien mes chers amis je vous dis mes chers amis mes chers amis un jour à jacques a tali j'ai démarché l'ami il a dit pardon j'ai dit mon cher ami et mon cher ami ce sera bien de dire à tout le monde à nos amis et à nos etnemis puisque nous devons fabriquer et l'ami à partir de l'ennemi l'ami on devait être fabriqué à partir de l'ennemi ce qu'israël il a fait il a réussi il a réussi puisqu'il est en propagande mondiale peut-être contre lui mais ce qu'il a fait le courage qu'il avait a bien sûr il a fait des mauvaises choses aussi par exemple quand il a tué qasem soleimani le général iranien qui en est pour le compte il savait pas que la vengeance va être coronavirus je savais pas ça coronavirus 200 mille personnes des américains de pop innocent et ça va continuer et l'économie qui est en faillite comme l'économie français européen le monde entier 500 milliards de dollars notre président emmanuel macron il a dit qu'il va consacrer pour ce mais tout est ce qu'on va ramener pour le rembourser après c'est la question c'est la question mais chez les amis tous les plusieurs milliards qu'on dépense avec une caisse qui est vite d'où est ce qu'on va le ramener pour le rembourser c'est la question que j'aimerais bien vous écoutez donnez moi votre réponse s'il vous plaît mes chers amis ça doit se régler ici et maintenant ta résout c'est ici et maintenant vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95 de fm et sur l'internet ici et maintenant.com retrouvez l'émission animé par david abbassi tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23 heures sur ici et maintenant 95.2